Merci de l'invitation de cette initiative et puis du lieu où elle se passe alors même si mon intervention va être un peu plutôt sur les aspects négatifs que positifs je l'ai même renommé en fait le nouveau titre ça va être la bureaucratisation par en bas mythe ou fatalité alors la transformation d'une révolution prolétarienne en régime de dictature bureaucratique a été un enjeu majeur pour les révolutionnaires au XXe siècle à telle enseigne que à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça j'étais pas bien vieux au début des années 80 il y avait même un certain nombre de gens dont des groupes révolutionnaires qui pensaient qu'on allait vers une domination bureaucratique mondiale avec une espèce de fusion du système soviétique et du système capitaliste suivant les mêmes règles bureaucratiques alors évidemment on est bien revenu de tout ça même si la bureaucratie a pas du tout disparu en 1991 et qu'y compris un certain nombre de gens travaillent sur la façon dont le capitalisme est de plus en plus bureaucratique dans les entreprises et les états il reste que la peur d'une domination d'une couche ou d'une classe bureaucratique c'est quand même un peu éloigné et ce qui pose y compris un problème politique dans la mesure où ça renvoie le régime soviétique à une spécificité et donc on en revient et un certain nombre d'historiens sautent le pas sans aucun problème à l'idée qu'en fait ce serait le socialisme qui secréterait la bureaucratie et que donc toute tentative de mise à bas du système capitaliste aboutirait forcément à une bureaucratisation si on regarde du côté des auteurs révolutionnaires ce qu'il y a eu comme analyse de la bureaucratie je pense avant tout à la brochure de Christian Rakowski en 1928 qui s'appelle Les dangers professionnels du pouvoir qui pointe dans les causes de la bureaucratisation le recul de l'activité de la classe ouvrière à l'issue de la guerre civile et le fait qu'une classe n'étant plus à l'offensive il y a une spécialisation des tâches au sein de cette classe et certains se spécialisant dans la gestion et le pouvoir et n'étant plus sous le contrôle des autres et il rajoute en faisant référence à la révolution française le principe des nominations si on lit Trotsky alors il y a un certain nombre de brochures dont l'état ouvrier, Termidor et Bonapartisme puis évidemment la révolution trahie ce que j'ai trouvé comme idée principale c'est d'une part le fait que la bureaucratisation exprime les contradictions d'un pays qui n'est pas assez développé pour réaliser l'abondance et où donc il faut quelqu'un qui s'assure de la répartition des biens mais qui évidemment au passage ne s'oublie pas et c'est le rôle de la guerre civile qui est aussi pointé par Trotsky rôle de la guerre civile dans la création de structures de plus en plus autoritaires mais aussi rôle de la guerre civile dans le fait que les militants qui avaient pris l'habitude du commandement pendant les années de guerre quand ils reviennent à la vie civile gardent ces habitudes de commandement et se comportent alors là je cite Trotsky les commandants victorieux prirent les postes importants dans les soviets dans la production dans les écoles et ce fut pour apporter partout obstinément le régime qui leur avait fait gagner la guerre civile les masses furent partout peu à peu éliminées de la participation effective au pouvoir face à cette analyse là face à cette analyse là l'historien Marc Ferraud a un peu jeté un pavé dans la mare au début des années 80 en ne commençant pas l'analyse de la bureaucratisation à la guerre civile ou après la guerre civile mais en la commençant non seulement à l'année révolutionnaire de 1917 mais même à la révolution de février et il résume son point dans un article disant la plébéyanisation du pouvoir apparue à la base avec la naissance et la formation d'innombrables comités et de soviets et transformée en un phénomène politique spécifique lorsque ceux qui dirigeaient ces institutions désormais appelées apparatchiks et qui le plus souvent n'avaient à l'origine ni formation militante ni principe socialiste se sont ralliés au pouvoir bolchevique pour sauvegarder leurs fonctions ces anciens soldats ouvriers non spécialisés gardes rouges de fraîche origine paysanne gravissent peu à peu les échelons du nouvel appareil d'état leur détermination ne le cèdent en rien à celui des dirigeants bolcheviques etc etc alors c'est une conception qui a été très critiquée chez les révolutionnaires je voulais être sûr que Jean-Jacques Barry soit là quand je parlerai parce qu'il est l'un de ceux qui s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus et y compris justement dans un certain nombre d'articles historiographiques sortis à l'occasion du centenaire on retrouve cette critique de Marc Ferrault qui donc associe la bureaucratie à l'émergence des milieux populaires et au minimum dépolitise la question en renvoyant un peu tout le monde dos à dos après tout ben voilà la bureaucratisation fait partie du phénomène révolutionnaire alors mon propos ici va pas du tout être de défendre spécialement Marc Ferrault mais par contre de réfléchir là-dessus parce que cette question de la bureaucratisation par en bas j'ai quand même eu l'impression de la rencontrer assez fréquemment dans les sources et donc j'avais envie de reprendre un peu le dossier donc de voir ce qu'on pouvait en dire et ensuite à partir de là d'essayer d'en faire une analyse première chose pour ce qui est de l'apparition d'un appareil bureaucratique dans les soviets dès la révolution de février ça ça me semble assez indéniable et y compris d'ailleurs l'image qu'on peut avoir de soviets clairement séparés de l'appareil d'état n'est pas si évidente le 6 mars 1917 c'est à dire trois jours après l'abdication de Nicolas II et le lendemain de l'accord entre le soviet et la Douma sur la formation du gouvernement provisoire le comité exécutif du soviet veut faire valider une liste du personnel employé par le soviet et demande directement 10 millions de roubles au gouvernement provisoire dont il vient d'approuver la formation alors il semblerait que les 10 millions de roubles n'aient pas été versés et que le soviet a été assez rapidement réduit à faire des collectes il n'empêche que d'après ce qu'on peut savoir dans arrivé en juin 17 le soviet de pétrograde tout seul a plusieurs centaines d'employés alors sténodactylo etc 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 et son budget est estimé à 800 000 roubles dépensés en 3-4 mois le problème c'est que là je parle du soviet de pétrograde des soviets se sont créés dans tout le pays et en plus les soviets ne sont pas les seuls organes nouveaux organes révolutionnaires on a aussi la milice qui remplace la police la garde rouge or dans les deux cas le temps de service est compté comme du temps de travail c'est à dire que vous voyez apparaître des soit des permanents des semi-permanents ou des quarts de permanents mais des gens dont la seule activité devient le service dans la milice ou la garde rouge même chose pour les comités d'usines les réunions des comités d'usines sont considérées comme du temps de travail et rapidement les comités de quartier qui se sont créés aussi parce qu'il faut se souvenir que la police tsariste c'était la seule force qui avait défendu l'ancien régime donc elle a totalement disparu d'où la mise en place de milices de comités de quartier pour assurer un minimum d'ordre mais sauf que ces comités de quartier assez rapidement se dotent de permanents et là-dessus les quelques études qui ont été faites corroborent ce que disent Ferrault à savoir par exemple un article qu'a fait Nicolas Verte au début des années 90 et qui n'a pas repris d'ailleurs dans le livre noir alors que ça aurait été pourtant intéressant sur les premiers tchéquistes où en fait ils pointent que ces premiers tchéquistes sont à 70% issus du milieu de ce que j'appellerais les révolutionnaires institutionnels c'est-à-dire des gens qui étaient permanents dans les soviets mais je ne le lis pas donc des gens qui étaient permanents dans les soviets dans des comités d'usines dans des gardes rouges etc et c'est d'ailleurs souvent à l'occasion pour ceux qui étaient des militants d'usines de la fermeture des usines suite au lockout patronal et à la désorganisation de l'économie qu'ils ont cherché à s'employer dans la Tchéca arrivée à la fin 17 début 18 qu'on me comprenne bien là-dedans il n'y a justement aucun comment dire aucun facteur idéologique ce serait trop facile de dire que les réformistes qui avaient mis en place le soviet de Pétrograde en février 17 le voyaient comme un organe d'état et que les bolcheviques le voyaient aussi comme un organe d'état et donc les uns et les autres étaient d'accord parce que si on lit par exemple la révolution inconnue de Voline on y voit cette description de Nestor Macno pendant la période du gouvernement de Kerensky jusqu'au jour d'octobre 1917 Macno fut président de l'union paysanne régionale de la commission agricole du syndicat des ouvriers métallurgistes et menuisiers et enfin président du soviet des paysans et ouvriers de Gouliaï-Polier c'est à dire que le cumul des mandats n'épargnait personne donc on voit bien qu'il y avait une bureaucratie qui s'était créée alors la bureaucratie c'était pas forcément comment dire des délégués élus c'était souvent l'appareil permettant aux organismes révolutionnaires de fonctionner quant aux délégués élus le problème était plutôt qu'ils avaient souvent plusieurs casquettes et qu'à ce titre là ils devenaient permanents de la fonction politique de cette fonction de délégué qui comme Makhno il exerçait et syndicalement et au niveau des soviets etc. alors évidemment il y a eu assez naturellement un processus de comment dire d'autonomisation de cette couche bureaucratique mais là encore une fois il s'agit pas du tout d'y mettre un caractère idéologique mais simplement ben oui les permanents par définition n'ont que ça à faire donc ont un suivi des dossiers qui est forcément meilleur que ceux qui participent aux réunions plénières et donc il y a de fait une certaine séparation entre l'appareil administratif ceux que j'appelle les révolutionnaires institutionnels et la base qui elle d'ailleurs est de plus en plus talonnée par des problèmes de survie au fur et à mesure que la situation économique s'aggrave et clairement là dessus on a affaire à des phénomènes qui sont tout à fait comparables à ceux qu'on peut connaître dans toute association ou syndicat de nos jours simplement c'est pas du tout à la même échelle là où en tant que militant on peut le connaître dans le cadre d'organisation là c'est à l'échelle de tout un pays et à l'échelle de toute une classe sociale alors classe ouvrière mais aussi classe pauvre en général donc à l'échelle de millions de personnes alors ce phénomène là comment est-il ressenti là aussi pas de faut pas avoir d'idées préconçues cette poussée vers la mise en avant de permanents et pas forcément quelque chose qui est combattu en tant que tel j'ai retrouvé un peu par hasard le compte-rendu journalistique en août 1917 d'une réunion du syndicat des employés de maison de Kharkov en Ukraine alors 200 personnes se réunissent et le journaliste note que les organisateurs sont très déçus parce que 200 personnes c'est quand même très peu et qu'ils ont vraiment l'impression que la vague révolutionnaire est en train de retomber donc pour vous dire quand même voilà un syndicat d'employés de maison qui réunit 200 personnes dans une réunion publique à l'époque ça paraît comme quelque chose de comme une espèce de recul l'organisateur qui est un militant socialiste révolutionnaire propose de structurer le syndicat il y a déjà eu des mouvements de grève ils se sont trouvés avec des problèmes de briseurs de grève et tout ça donc c'est comme ça qu'il argumente la nécessité de structurer tout ça et il est élu à la direction du syndicat et il demande un salaire mensuel de 150 roubles la salle dit non pas 150 200 et en fait et donc les 200 sont votés à l'unanimité sachant qu'à Pétrograde 250 roubles c'est le salaire d'un petit employé donc là on est en province on est sûrement un peu en dessous mais voilà il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans mais ce qui est intéressant c'est pourquoi est-ce que les membres de ce syndicat veulent que leur permanent soit bien payé évidemment parce que particulièrement à mon avis dans des couches particulièrement opprimées et exploitées comme les employés de maison le fait d'avoir un permanent bien payé il y a un aspect de revanche sociale et cette revanche sociale par l'adoption des us et coutumes des anciennes classes dirigeantes on le retrouve dans énormément des écrits de la révolution ça a été y compris analysé par certaines personnes quand vous prenez les pétitions déclarations etc on s'aperçoit qu'il y a un style excessivement bureaucratique avec voilà une façon de comment dire les gens du peuple avaient l'habitude de notes émanant du pouvoir où c'était considérant ceci considérant cela il a été décidé que c'est exactement la forme d'expression qu'on trouve dans les dans les expressions venant de la base et à telle enseigne que dans ce que j'ai pu travailler à savoir les communes en Ukraine donc c'est des tentatives de mode de vie collectif en pleine guerre civile parmi des paysans très pauvres on s'aperçoit qu'il y a vraiment j'aurais envie de dire une volonté de bureaucratie alors par exemple on est donc au pire de la guerre civile en Ukraine au printemps 1919 il y a un village où se crée une commune rurale qui prend le nom de Kronstadt alors on est en 1919 donc la référence à Kronstadt c'est le Kronstadt de 1917 c'est à dire d'ailleurs le premier endroit où les soviets ont pris le pouvoir en juin-juillet 1917 donc c'est vraiment une revendication de radicalisme la première lettre qui est adressée par cette commune Kronstadt à l'administration soviétique c'est alors une demande de carte du parti et de tampons officiels alors déjà parce qu'ils confondent totalement étant communards ils se considèrent comme communistes et donc demandent une carte du parti vu qu'ils sont communistes et être communiste c'est vivre en commun mais donc encore une fois première chose qu'ils demandent c'est une carte et un tampon et dans cette lettre ils parlent et je traduis littéralement ce qui est marqué de s'unir en toute passion avec le parti communiste bolchevique d'Ukraine donc vous voyez un peu le type de représentation où il y a vraiment une volonté d'affirmer un nouveau rapport au monde un pouvoir et pas simplement un pouvoir au sens politique mais un pouvoir au sens social mais dans les formes connues à savoir si on a le tampon on a le pouvoir et ça se traduit par le fait que ces communes dont les trois quarts des membres sont illettrés produisent des dizaines de lettres des centaines de lettres alors ce qui est parfait pour l'historien mais ce qui pose quand même un problème sur le type de fonctionnement qui avait été choisi alors on peut trouver une critique de cette bureaucratisation toujours dans une commune un peu plus tard en 1921 je trouvais une lettre écrite dans un mélange de russe et d'ukrainien avec autant de fautes dans une langue que de l'autre et je vous lis cette lettre très courte d'un dénommé Efim Zubachenko je demande à la section foncière du district de me libérer de la fonction d'instructeur en collectivisation agricole parce que je ne sais pas mener une telle affaire il faut en effet beaucoup causer et écrire et se casser la tête alors que ma nature n'est pas de faire un tel travail que je n'ai jamais hésité à travailler de mes mains d'autant plus que je suis horticulteur et maraîcher à la commune Aubrouge et il y a là-bas du travail par-dessus la tête mes mains y sont utiles pour un tel travail en fois de quoi je signe cette lettre il n'a même pas été sa demande n'a pas été agréée c'est à dire qu'il y avait un tel besoin d'experts en collectivisation qu'on lui a dit écoute pendant l'été tu restes dans ta commune parce que là tu dois travailler mais par contre l'hiver tu deviens inspecteur et en travaillant sur cette commune je me suis aperçu que presque 20% de l'effectif de la commune est composé de gens qui ont une responsabilité soviétique à côté et donc qui sont dans l'administration la plupart du temps l'administration agraire comprenez bien dans un collectif qui est censé travailler autour du fonctionner autour du travail agricole ça pose un véritable problème alors là j'ai un peu fait des constatations mais je pense qu'il y a un enjeu un véritable enjeu politique derrière parce que quand on réfléchit au moment d'opposition comment dire au conflit qu'il y a pu y avoir y compris dans le parti bolchevique pendant la guerre civile et à l'issue de la guerre civile on peut relire ces conflits là à travers le point de vue de l'émergence de cette bureaucratie populaire je pense en particulier à deux points dans lesquels Trotsky s'est retrouvé au centre de la polémique premier point c'est la lutte de Trotsky avec ce qu'on a appelé l'opposition militaire donc Trotsky qui veut mettre en place une armée centralisée où les officiers de l'ancienne armée sont utilisés comme spécialistes techniques pour encadrer l'armée rouge et donc ils sortent à ce qu'on a appelé le groupe de Tsaritsin où il y avait en particulier Staline et Voroshilov qui eux vont au contraire défendre une vision basée sur le développement de groupes de partisans jusqu'à la formation d'une armée rouge en insistant sur le rôle de petits commandants rouges et d'ailleurs la culture stalinienne va beaucoup développer ça alors je pense à des films comme Tchapaïev où on voit des chefs issus du peuple et avec en plus dans ces films-là on sent bien le discours entre guillemets populiste du régime stalinien je pense à un passage où Tchapaïev poursuit avec son sabre le médecin de l'armée qui a refusé de nommer médecin un vétérinaire en disant mais si la révolution ça sert pas à ce que des gens du peuple deviennent médecins à quoi sert la révolution et là on voit bien que l'opposition de Trotsky à ces petits commandants rouges elle était parfaitement fondée en termes de stratégie militaire mais par contre il a heurté de front justement exactement cette couche qui avait été promue par la révolution et qui dans ce qu'elle exprimait à savoir ben oui pourquoi est-ce que des gens issus du peuple n'auraient pas eux aussi leur avis à donner ça peut s'entendre voilà même chose dans la discussion syndicale où donc la position de Trotsky a été assez caricaturée sous la forme d'étatisation ou de militarisation des syndicats mais il faut bien voir derrière ça que Trotsky s'est mis à dos une bonne partie de l'appareil syndical et l'appareil syndical c'était pour beaucoup justement ces militants qui avaient créé un appareil soit pendant l'année 17 soit suite à l'année 17 qui était réellement issu de la base et qui pensait qu'à quoi sert la révolution si elle ne sert pas à ce que nous militants issus de la base nous dirigeons l'économie donc là on voit bien que cette bureaucratisation part en bas c'est un véritable problème politique et que ça a d'ailleurs beaucoup pénalisé l'opposition de gauche parce que par contre pour le dire vite la fraction stalinienne a pu caricaturer à nombreuses reprises Trotsky comme un personnage hautain qui préférait la compagnie des officiers des économistes etc. à celle des militants issus du rang alors par rapport à ça clairement si on peut tenter d'en tirer des leçons ce sera déjà très modestement parce que encore une fois on n'a malheureusement pas eu d'autres exemples d'une telle montée générale des classes populaires et de prise en main de tout un tas de leviers par les classes populaires mais en même temps justement sur la base de l'expérience qu'on peut peut-être avoir aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que je trouve qu'il y a une similarité très grande avec ce qu'on peut voir dans les mouvements sociaux ou dans les syndicats à savoir que le phénomène de montée de montée de militants frais et moulus de la base et qui peuvent d'ailleurs très rapidement acquérir des réflexes d'appareil et ça vraiment dans des périodes très courtes et ce qui peut d'ailleurs avoir des conséquences politiques extrêmement graves c'est quelque chose qu'on continue de voir et c'est pas un problème qui est tellement derrière nous je pense que c'est y compris un problème qui est devant nous d'autant plus que comment dire le relatif recul du mouvement ouvrier fait que s'il y a une explosion sociale elle risque encore plus que la révolution russe de se passer en dehors des cadres des organisations avec des gens très formés etc etc donc j'ai pas du tout de solution au problème mais je pense qu'il faut il faut se poser la question et pas se la poser d'ailleurs comme un certain nombre de marxistes très qualifiés je pense à Martoff le penseur menchevique mais qui du coup avait très très bien analysé alors ce que lui appelait la mentalité d'émeute soldatesque de l'année 17 et ces nouvelles masses du prolétariat dont la conscience de classe se développait très lentement sauf que Martoff en avait tiré la conclusion que bon ben voilà c'est pas le moment de faire la révolution évidemment je ne le suivrai pas là dessus et par contre si on veut vraiment que pour reprendre Lénine le premier manœuvre ou la première cuisinière venue puisse se mobiliser et diriger l'appareil d'état il faut au moins être vigilant à ce problème je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements